La maire de Vahalika, le maire d'Holmikapel est le premier adjoint de Mausolée au nom des morts de pas. La présidence du syndicat Miss Dujunsaan, créée en 2001, pour gérer les activités culturelles de la micro-région, ne doit pas échapper à un élu du territoire, autrement dit à l'un d'eux. Ils disent avoir vécu comme un affront l'annonce par la majorité nationaliste de présenter son propre candidat. Je crois qu'il est encore temps de rattraper les choses et de vrai ensemble. Un point qui me paraît, je dirais, non négociable en quelque sorte, c'est le fait qu'avec mes collègues, nous exigions une présidence d'un élu local d'Holmikapel. J'ai commencé à consulter moi-même, mes collègues, donc je serai candidat à cette présidence au nom des trois municipalités. La querelle apparaît d'abord comme celle d'élu de proximité contre un pouvoir trop centralisé. Mais le quatrième maire d'Holmikapel considère, lui, qu'un élu local n'est plus suffisamment armé pour présider un tel syndicat. Et pourtant, il pourrait jouer l'arbitre dans l'élection. Moi, j'ai corrément annoncé que je voterai contre ces gens qui veulent le pouvoir dans le long sain. Mais si je pense que c'est un arrangement quelconque, je pense que je serai candidat. Le syndicat mixte du Johnson suscite beaucoup d'intérêt, et ce n'est pas un hasard. Il gère notamment, avec l'association Aria, ce pôle théâtral initié par Robin Renucci. Le problème de la présidence cache peut-être un problème de fond, la définition de la politique culturelle future du syndicat. Il faut que l'association Aria et le syndicat mixte aient le même objectif, la même vision des choses, mais chacun, avec chacun, c'est prérrogatif. Nous avons rencontré avec le président de notre groupe, Yacinthe Vagne, plusieurs fois le fer de lance, le personnage théâtral historique du Johnson, qui est Robin Renucci. Donc nous sommes à ses côtés. Nous avons aussi des ambitions de doter cet outil et de l'ouvrir à l'ensemble de la vie culturelle corse. La collectivité veut aussi utiliser davantage la capacité d'hébergement de cette maison, la maison Bataligne, gérée aussi par le syndicat. Aucune date d'élection n'est aujourd'hui connue, le ton des tractations semble se poursuivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Aucune